Les essentiels du Sénat Comment améliorer Parcoursup ? Cinq ans après son lancement, 83% des usagers trouvent Parcoursup stressant, selon l'enquête Ipsos 2022 sur l'opinion des néo-bacheliers à l'égard de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Si des améliorations ont été apportées sur le plan technique et sur le plan informationnel, c'est pourtant une anxiété croissante et un sentiment de manque de clarté, de rapidité, d'équité et de transparence qui semblent donc prédominer chez les usagers. Pour analyser cette défiance croissante envers Parcoursup, la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication a souhaité dresser un état des lieux actualisés de la procédure, devenu une étape majeure dans le parcours d'orientation des lycéens. À la suite des auditions qu'il a menées, le rapporteur Jacques Grosperin identifie trois obstacles principaux à sa bonne acceptation. Premièrement, les néo-bacheliers déplorent les lacunes et l'hétérogénéité de l'information délivrée. Deuxièmement, ils se plaignent de la longueur de la procédure. Troisièmement, ils déplorent l'opacité des modalités de classement. Afin de poursuivre l'amélioration de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur et surtout, de rendre celle-ci plus acceptable auprès des néo-bacheliers, Jacques Grosperin avance 8 propositions. Pour faciliter le travail de présentation des formations et harmoniser leurs pratiques, il convient de mettre à disposition des établissements d'enseignement supérieur, une base lexicale commune. Le rapporteur estime qu'une méthodologie universelle de présentation et d'évaluation par filière de formation permettrait de gagner en lisibilité et en équité. Afin de réduire le délai d'attente d'une proposition pour les candidats qui n'en ont pas et ainsi accélérer la procédure, le rapporteur suggère également d'avancer la date de la hiérarchisation des voeux aux alentours de la mi-juin. Dans un souci de transparence, il préconise aussi d'inciter les formations à davantage préciser les critères définis et utilisés par leur commission d'examen des voeux. À cet égard, Jacques Grosperin suggère de substituer au critère du lycée d'origine un critère plus objectif, fondé sur l'écart de notation existant entre la moyenne du contrôle continu de terminale et les résultats au baccalauréat. En outre, il appelle à améliorer les modalités d'accès des boursiers à l'enseignement supérieur et invite à lancer une réflexion sur les moyens permettant d'adapter Parcoursup aux 10% des candidats qui sont en reprise d'études. Enfin, l'auteur du rapport insiste sur l'importance d'assurer un service public d'accompagnement à l'orientation au lycée, adapté à sa nouvelle organisation et à la maîtrise de Parcoursup. Parmi les pistes qu'il envisage à cet effet, revoir l'organisation et la gestion du service public de l'orientation en retravaillant sa dimension territoriale. Il s'agit de réfléchir au rôle possible des différents acteurs locaux, régions, rectorats, lycées et établissements d'enseignement supérieur. Pour en savoir plus, consultez le site Internet du Sénat.